Sylvain Moniquet, l'un des héros de cette édition 2019. Tu m'avais dit que pour gagner cette course, les grimpeurs doivent anticiper. Tu as fait ce que tu as dit finalement, tu as été à l'attaque dès le début de la course. En quelque sorte, j'ai anticipé après 70 km de course à l'avant de la course avec un groupe de 10 coureurs. Et puis à l'arrière, ça a lâché à la régulière dans le peloton. J'ai essayé un coup dans la Côte de la Redoute à 50 km de l'arrivée et on bascule à 3, à 4. Et puis on fait vraiment la course à 4 après. Et à 20 km de l'arrivée, on avait encore une minute sur le peloton, enfin ce qui restait du peloton. Mais j'étais complètement cuit. C'est là qu'on voit qu'il faut encore beaucoup de travail avant de pouvoir suivre les meilleurs mondiaux sur une course vallonnée comme ici. Alors, tu passes en tête. La Redoute, ça doit quand même… ça a quand même dû être un peu frissonné à un moment donné, non ? Ouais, mais bon, il y a quand même tout le monde tout le temps à fond. Mais bon, c'est sûr que ça fait plaisir. Il faut passer comme ça avec beaucoup d'ambiance. J'avais aussi beaucoup de supporters dans la Redoute et c'est sûr que ça fait plaisir. C'est une Côte qui est quand même assez connue en Wallonie. Et voilà, mais bon, c'est sûr que je suis content aussi de voir que je peux rivaliser aussi avec vraiment les Toubon. Mais je le remarque dans le final. C'est tous les petits détails qui comptent et c'est à ce moment-là qu'il fallait être plaisant. À 20 km de l'arrivée, il te reste encore une minute ou 7 à 4. À un moment donné, tu te dis, on va peut-être quand même y arriver ou ça va être chaud quand même ? Ouais, de toute façon, à ce moment-là, on ne réfléchit pas, on prend le relais et on se met à bloc. Mais on était vraiment tous à fond et on voyait que derrière, ça roulait. Il y avait l'équipe de l'auto qui roulait et quand on les a vus arriver vraiment en plein gaz dans le dernier GPM à Holm, à 15 km de l'arrivée, on a su qu'on allait se reprendre. Et c'était à ce moment-là qu'il fallait essayer de suivre les premiers parce que c'est justement là que la bonne échappée sort. Et c'est là qu'il vous regroupe. Bon, il n'y a peut-être pas de résultats aujourd'hui, mais en tout cas, la prestation y est. On peut dire que c'est une bonne manière de conclure cette première partie de saison qui n'est peut-être pas encore tout à fait terminée, mais ce premier cycle avec le circuit des Ardennes. Et cette moyenne, quel bilan tu en tires finalement ? Ouais, pour moi, c'est que le commencement. Ici, on a eu le circuit des Ardennes sur lequel j'avais vraiment des bonnes sensations. J'ai pu quelques fois jouer ma carte avec deux, trois belles étapes bien vallonnées. Et puis, oui, ici, Liège-Bastogne-Liège où je visais un top 15 de l'étape, voire top 10. Finalement, je ne l'ai pas, mais bon. La course est passée différemment que j'imaginais. J'aurais peut-être dû finalement rester avec le peloton. Mais bon, ça, on ne sait jamais dire comment est-ce que c'est le mieux à faire. Et puis voilà, ici, maintenant, il y a des autres résultats, des autres séchéances qui vont arriver bientôt, comme le Tour du Jura. Très difficile, qui te rappelle aussi un bon souvenir. J'étais vraiment bien sur cette épreuve l'année passée. Et puis, il y a Triptyque-Ardennes aussi. Et oui, il y a des courses comme Francfort et tout ça où il faudra être présent. Ici, maintenant, il faudra encore bien travailler pour faire de mon mieux. Est-ce que tu as le sentiment d'être à 100% maintenant déjà ou il y a encore une petite marge ? Oui, je pense qu'il y a encore une petite marge. Il y a toujours moyen de s'améliorer ici en travaillant un peu les points faibles. Et je pense qu'ici, je vois encore que je manque encore un peu, par exemple, d'endurance, sur une course comme ça ou certaines zones qui me manquent. Et on va aller travailler ici prochainement et je pense qu'on peut toujours fermer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !